Bonjour, mon nom est Raphaël Bouchard, je suis soliste au Grand Ballet depuis maintenant trois ans et aujourd'hui on est à la piscine olympique. Moi c'est François Mbaudulac, je suis plongeur olympique. Puis aujourd'hui je vais apprendre à Raphaël à faire un petit peu de mouvement de plongeon et aussi autant au tremplin à sec que dans l'eau. Puis ensuite ça, ça va être à mon tour, on va échanger les rôles. Je vais aller dans les studios pour aller faire un petit peu de ballet. Raphaël, il me semble qu'avant tu as déjà fait du plongeon, ton frère aussi, c'est bien ça? Oui, donc j'ai fait du plongeon quand j'ai commencé j'avais 11 ans. Maintenant ça fait quasiment 15 ans que j'ai commencé sur un tremplin donc on va bien voir ce que ça va donner. On va aller commencer un échauffement, on va aller de l'autre bord complètement avant de rentrer dans l'eau. Parfait. L'objectif dans le fond, quand tu fais ça, c'est qu'il y ait le moins de bruit possible. Fait qu'essayer de pas trop taper le tremplin, on veut pas tout ça. C'est clair que ça paraît que ça fait que t'en as déjà fait. On s'entend que c'est pas un abordecai qui s'est allé faire un peu arrière au sol. Là on va aller dans l'eau, on va mettre notre speedo. On va aller sur le bord de la piscine, on va juste apprendre vraiment les affaires super basic, des plongeons sur le bord de l'eau. Après on va aller au 1 mètre pour faire des tours d'appel. On va aller au 3 mètres, on va faire un plongeon ou deux, puis après on va faire même un plongeon en synchro. Je viens de faire un saut du 10 mètres, ça fait super longtemps, c'est clair que tu montres là-haut, t'as oublié que c'est 10 mètres, c'est 1 moudi. En fait ça va une fois de te lancer, mais t'oublies en fait à quelle vitesse tu descends, ça descend tellement vite. Donc c'est quand même assez, tu prends le choc assez rapide dans l'eau. Donc nous voilà maintenant au studio de Grand Balein. Donc je vais te montrer un peu ce qu'on fait normalement dans notre journée. On commence toujours avec une place d'échauffement. Donc on commence toujours à la barre. On fait toujours la même chose depuis qu'on est tout petit. Et après on passe au centre, donc je vais te montrer 2-3 diagonales. Et après je vais te montrer une partie d'un ballet qu'on a fait dans notre dernier programme. Donc ça va être un peu plus des trucs au sol. On commence toujours avec deux demi-pliés, après ça un grand plié. Par la barre, par la barre, par la barre. Après ça on fait la même chose en première. Puis ça on va faire un quatrième, puis en cinquième. Et maintenant on va passer, où est-ce que je vais te montrer une petite partie d'un ballet qu'on vient de danser. Donc c'est une section du Sac du printemps de Étienne Béchard. Bien. Je fais de la sac. Là tu glisses cette jambe-là. Tu tombes sur le dos. La jambe gauche pour juste... Je lance la jambe gauche, la jambe droite apparemment. Un petit saut. ... ... Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.